salut à tous on revient sur un nouvel épisode de resident evil 3 remake on arrive sur la fin du jeu a priori et juste pour vous préciser donc du coup les quand il ya un jeu qui vient de sortir en général je le rush à fond le plus vite possible pour permettre d'avoir justement les épisodes disponibles pour tout le monde donc c'est en réponse à un des commentaires faut pas s'inquiéter là le jeu quand en général c'est que ça me plaît donc je suis à fond et tant que tant que le temps me le permet donc c'est c'est ça le but donc je m'ennuie pas et notamment ben remerciement à deux qui deux personnes qui m'ont mis des commentaires il ya acticus et on espère dire ça comme il faut bix nix qui qui du coup suivent là les épisodes à fond merci pour vos commentaires n'hésitez pas c'est le but c'est de partager l'expérience du jeu est également bas de vous faire vivre ça pour info donc en fait là c'est mon deuxième enregistrement pour ce passage pourquoi parce que j'avais pas prévu ce qu'il me fallait comme arme et du coup je me suis un peu fait avoir alors ce qui va se passer on va déjà récupérer ici on va poser un soin j'hésite à laisser le couteau mais bon néanmoins on va prendre le lance grenade et le problème c'est que derrière il me faudrait il faudrait que je puisse avoir un peu plus de un peu plus de possibilités je vais laisser celui là je vais laisser celui là parce qu'en fait là juste après ça va chauffer grave mais grave modèle rafale donc ça va me laisser une place de libre c'est même pas encore suffisant je vais prendre ça va laisser ça il y aura un truc de soin on va tout faire voilà tout faire au mieux ça ça manque de place ça manque vraiment de place donc toi tu vas aller en 1 toi tu vas aller en 2 toi tu vas aller en 3 et l'autre est bien donc à priori on est pas mal on est pas mal toi t'es plein toi t'es plein toi hop voilà je fais n'importe quoi voilà évidemment là vous voyez la pièce cette salle qui est énorme énorme 4 balles de magnum seulement 4 mais qu'avons-nous ici nicolai non la ville a besoin de son vaccin plus que moi apparemment mes conseils ne sont toujours pas rentrés dans ta petite tête oui je sais pour toi la vie ça n'a pas de prix mais moi je suis là pour gagner du pognon ils ont un marché descend là dedans affronte le némésis et j'enregistre tout ça pour vendre les données de combat assure le spectacle et j'aurais peut-être pas besoin du vaccin qui bien ok juste pour info Du coup j'ai refait Oh merde J'ai refait plusieurs fois là du coup Dont la composition de mon pactage Pour aller affronter le Nemesis Pour avoir du soin Voilà et il va passer au dessus Pendant que de temps en temps Des zombies arrivent 1 et 2 J'ai pas été mauvais sur ce coup là Putain là j'ai été mauvais Donc il peut très bien lui-même Se charger des zombies Je vais voir où ils sont les zombies Je vais voir où ils sont les zombies Hop on s'écarte Non Ça sert à ce quoi les esquives Tac C'est pas ce que je disais C'est pas ce que je disais Allez énerve toi Énerve toi Voilà Voilà Hop Tac Saut au dessus On voit la tente Dérire toi Voilà Pour l'instant Pour l'instant je l'esquive plutôt pas mal Il est violent Il prend une place Yes Timing super bon Il est provoc James Qu'est-ce qui l'esquive Ok C'est exporté Ce n'est pas Parfaut Il est pas Mais ça arrive Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, on se retrouve plus loin. Nikolai… Où est-ce que t'es passée ? Il faut que je récupère le vaccin ! Ok, nouvelle pièce Tac, on va remettre le G19 Combiner, paf Ça fait de la place Ensuite Combiner, tac Et du coup, bah oui Le magnum, il sert plus à rien Ah oui, on a pu On a pu Elle, elle est Plutôt pas mal Poudre noire Poudre noire Il y en a quand même pas mal J'hésite, mais non On va pas On va se sauvegarder ça Tranquille Donc une grosse installation électrique Et il y a beaucoup d'espace Alors moi perso, quand je vois tout ça Il y a la pièce juste à côté là Moi je crois qu'il va revenir là C'est fait Donne-moi le vaccin Espèce de sale ordure Oh non, non, non Tu faut de l'or Et j'aime ça Je crois que notre partenariat est fait pour durer Allez, jette ton flingue As-tu ? As-tu déjà vu quelque chose d'aussi incroyable ? Détonner là-dessus pourrait valoir des mille Mais Je vais pas te faire un dessin La ville est sur le point d'exploser Et la vie, ça n'a pas de prix Bonne chance Nikolai ! Jill Cours après Nikolai ! Il a le vaccin ! Et toi alors ? Écoute, on n'a plus le temps là Je vais y arriver J'ai pas de doute là-dessus Bon Je te préviens Cette fois, ce sera la dernière fois Ok Ouverture du compartiment Sous-titrage Société Radio-Canada Ok 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 C'est passé hein T'en veux encore ? Oh merde Ok Ok Donc j'ai un peu refait aussi Parce que je suis mort une première fois Merde Ah Merde Ok 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 Maintenant On peut maintenir Deux sources d'alimentation à activer Il y en a une deuxième Là-bas 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 Tac C'est fait Ça aussi Ok Ah merde Je l'attendais pas celle là Toutes les sources d'alimentation sont activées Tu crois que je sais pas comment t'amener ? Je sais pas clair, ça marche très jamais entre nous Allez, on reste amis Mais quelle est drôle Ça tombe vraiment bien qu'il y avait cette arme comme ça Et on s'est fait un petit chemin Manquerait plus qu'il revienne Qu'est-ce que j'ai en réserve là ? Beaucoup de balles, du fusil à pompe Ok J'espère que Carlos a pu l'arrêter On est plus assez près de toute façon Je t'en doute Rien à prendre là Il m'arrêtera pas Je t'ai promis ça, pas vrai ? Non ! T'as la moindre idée de ce que tu viens de faire Aucune, je m'en fous Mon client m'a ordonné de réduire Umbrella en miettes Impact du missile dans deux minutes Le missile est parti Et je dois décoller Adieu Jill Valentine C'est dommage que tu ne m'aies pas écoutée Je ne comprends pas Je vais te toucher Allez, il le faut On n'a pas le choix Allez, tire Carlos ! Je t'avais dit qu'on ne se débarrassait pas de Carlos comme ça Même si là, ce n'est pas loin On fait quoi de lui ? Pourquoi t'as fait ça ? Toutes les choses ont un prix, tu sais Et même laisser le monde brûler Pour qui est-ce que tu travailles ? Je te le dirai Si tu me sors d'ici Je paierai tout ce que tu voudras Imbécile Imbécile Si je meurs Tu sauras jamais la vérité Je n'ai rien contre une petite enquête Je n'ai rien contre une petite enquête C'est parti. C'est enfin terminé. Adieu, Raccoon. Une sensation de vide et de froid m'a envahie malgré la chaleur de l'explosion. C'était pas un simple virus qui était à l'origine de tous ces morts. Mais l'avidité, celle des hommes. Je me suis alors juré que les cendres de Raccoon City seraient également celles d'Umbrella. Je les arrêterai une bonne fois pour toutes. Au niveau durée de vie. Mais tout aussi stressant, tout aussi bien remanié que n'a été le deuxième. C'est un très bon opus. Si vous avez envie de vous faire des sueurs froides, allez-y, profitez-en. Mais faites le deux avant. Franchement, faites le deux. Et si vous avez l'occasion de jouer aux anciennes versions, aux premières, n'hésitez pas. Elles étaient géniales. Et elles avaient marqué leur temps à ce niveau-là. Donc il n'y a pas de... Vraiment, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est ça aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet opus ? C'est votre avis aussi, histoire d'en discuter. Est-ce que vous aviez joué aux anciennes versions ? Enfin, en première, pour me reprendre. En tout cas, celui-ci, graphisme absolument superbe. Évidemment, il est propre. On est largement au-dessus des... Au niveau qualité de ce qui avait été fait il y a combien de temps ? Il y a 99, il était. Le jeu, le premier. C'était il y a 20 ans. 20 ans d'écart entre les premières versions et les deux rééditions qui ont eu lieu. Le Nemesis, toujours aussi violent, aussi balèze. Mais une petite déception. Ils ont réduit un peu le passage du commissariat. Alors que dans le commissariat, il était très stressant, le Nemesis. Et quand on voit le stress qu'il y avait dans le 2 avec ce chassé-croisé, avec le tyran qui nous poursuit, qu'on entend partout se rapprocher, s'éloigner, et la peur d'aller dans une pièce au hasard, c'était... Je pensais retrouver cette ambiance-là. Ils n'ont pas chargé le commissariat en disant, bah non, attendez, on ne va pas vous refaire un truc avec le même graphisme. C'est nul, ça n'a pas d'intérêt. Vous allez nous dire qu'on n'a pas bossé au niveau gameplay, au niveau environnement et tout. Alors que si, si, regardez, on a fait des nouvelles choses. C'était bien fait. Donc pas de soucis à ce niveau-là. Seulement, bon, ben voilà. Trop peu de place pour emporter des objets. C'est vraiment la chose un peu de dommage. Tiens, je suis très content. Oui, alors les voix germaniques, les voix espagnoles, très contents de voir tout ça. Néanmoins, voilà, c'est un super bon opus, très agréable à jouer. Et je vous le conseille. Vraiment, à mon sens, c'est la durée de vie qui fait que je lui mettrais une note de 7. 16 ou 16, 17 sur 20, c'est mon avis. Mais il est super propre. Je vous invite aussi, si vous avez envie, vraiment, si vous êtes fan de la licence, pas des films. Attention, pas des films. Resident Evil, pour moi, c'est complètement l'histoire des jeux. Il y a eu des livres aussi qui ont été faits. Il y a déjà un bon moment. Ça reprend certaines des aventures des jeux, mais un petit peu trop. C'est-à-dire que même au point d'avoir des énigmes avec un tableau à déplacer ou autre, c'est un peu trop. On sort les énigmes. Il y en a qui sont bien, d'autres pas. Il y en a une, pour l'instant, que je crois que la seule que je n'ai pas trouvée, c'est l'horloge. Il y a un diamant bleu à pouvoir caser à cette horloge. Pour ma curiosité personnelle, je vais regarder où est-ce qu'il est. Je ne vais pas vous le transmettre par vidéo sur la chaîne. Mais je vais juste un petit coup d'œil parce que ça m'intrigue quand même. Regardez sur Internet ce qu'il apportait. Est-ce que c'était cette troisième pièce qu'on pouvait récupérer ? Néanmoins, en revanche, le passage de l'hôpital, hyper stressant. Franchement, un gros, gros, gros bravo sur ce passage-là. C'était vraiment énorme. Gros point négatif le moment d'affrontement avec le Nemesis après le pont. Quand il sort pour la première fois en gigantesque, un peu dommage parce que les grenades qu'on envoie, trop peu. Enfin, trop peu, c'est impossible. Si on n'en a plus, c'est fini. C'est totalement fini et on ne peut plus aller au bout du truc. C'est un peu dommage. Et simplement, le fait de mourir à ce moment-là, il nous faisait réapparaître juste au début de l'affrontement, sans aucune possibilité de refaire son paquetage. Et ça, franchement, c'est super dommage. C'est complètement nul. Et ça vaudrait le coup, je pense, de penser ça autrement. Effectivement, il y avait des grenades sur place. Mais bon. Moi, il y en a une que j'ai tirée. Là où je visais et là où ça arrivait, c'était pas le même endroit. Donc, il faut un peu revoir ça. Mais bon. Pour ma part, je vais reprendre. Je vais me refaire le 1. Il y a plein d'éditions de la licence que je n'ai pas eu l'occasion de faire. J'ai un retard assez important et je vais me reconcentrer là-dessus. J'ai toujours une revanche à faire sur Honor. Ne serait-ce que sur le premier, je n'avais plus de munitions, je ne pouvais plus avancer. Donc, on va se remettre la tête là-dedans et voir un peu ce que ça donne. Et tout reprendre pour voir vraiment l'intégralité de l'histoire. Je n'ai pas de casque VR. Donc, pour l'instant, la partie, je crois que c'était le 7, qui était en VR, je le ferai à un autre moment. J'ai eu l'impression que ça sortait un peu des sentiers battus de l'histoire. Mais on verra. On verra totalement ce que ça va donner. Et du coup, je vous remercie à tous d'être venus. J'espère que cette version, cette façon de faire que je vous propose pour les let's play vous convient. et vous va au niveau, simplement, que ce soit suffisamment propre et pas dégueulasse à regarder. Et je vous propose, ce sera l'occasion de se retrouver sur des prochains. On est en période de confinement. C'était le jeu totalement adapté pour parler de tout ça. Et profitez, regardez si vous avez envie de regarder. Achetez le jeu si vous avez envie de le jouer. C'est ça, le plus important pour moi, c'est de vous montrer un jeu, les solutions possibles, discuter de celles que je n'ai pas trouvées, échanger entre nous. Et profitez également de l'histoire, parce que certains n'achètent pas forcément les jeux. Question de moyens aussi, question de... Et il n'y a pas de raison. Petite image de fin. Et il n'y a pas de raison que tout le monde ne profite pas de ça. Rancé, voilà, beaucoup trop de sauvegarde. 20 morts. 20 morts. Il y a beaucoup de one-shot quand même. Alors voilà, en revanche, c'est le gros bémol. Beaucoup de one-shot de la part des monstres. L'esquive, pas forcément évident. Je pense que ce serait bien qu'ils mettent un petit temps de travail pour ne pas se faire avoir là-dessus. Et également, qu'ils permettent, si on peut se faire one-shot, qu'on puisse one-shot. Un tir dans la tête d'un zombie, c'est... C'est un tir bien placé et il tombe. Et là, la gestion des balles devient intéressante. Sur ce, je vous remercie. Je vous dis rendez-vous au prochain jeu. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Il y aura d'autres petits épisodes, parce qu'il y a d'autres choses que j'avais commencé et que j'aimerais bien continuer, qui vont arriver. Pas tout de suite, pour l'instant. Il va y avoir une petite pause. Retrouvez-moi en revanche sur Twitch. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Facebook, sur Twitter. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine série. A plus. Ciao.